Bonjour, bonsoir, euh, bonjour. Alors j'ai fait un petit sondage sur Twitter récemment pour savoir quelle vidéo vous voulez voir à tout prix entre la vidéo manga sur footbasket que je dois faire depuis un moment et une petite vidéo que j'avais en tête mais qui au final, c'est celle là qu'on fait. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler du coup, enfin on va parler, je vais vous montrer surtout non pas ma planète mais bien les cartes que j'ai qui cotent un petit peu, on va dire un petit peu. Alors, première chose, si vous vous attendez à avoir des cartes qui cotent dans les 300, 400 balles, passez votre chemin. C'est tout con en fait, ces cartes là, je les vends souvent. Je collectionne des cartes mais il y en a que je vends et comme un con, bah celles-ci en font partie. Donc il y a des cartes qui cotent, il y a des cartes qui ne cotent mais qui cotent pas beaucoup, beaucoup quoi. Mais je vais faire cette vidéo en fait en deux parties. Alors déjà, on va entamer la première partie qui est les cartes que j'ai dans la moitié de mes decks que j'adore. C'est des decks que j'adore, j'ai récupéré toutes les cartes du coup qui cotent un petit peu, j'ai trié. Du coup, ça a foutu un bordel dans mes decks. Mais c'est pas grave parce que du coup, ça vous fait une petite vidéo, ça me fait aussi que la passion. Mes vidéos ne sont pas monétisées seulement, bah... J'en ai beaucoup des classeurs et j'ai pas que ça à faire. C'est vraiment de la flemme, c'est uniquement de la flemme. Par contre, si cette vidéo fait 150 de 100 vues, là peut-être que, j'avoue, il y en a qui demandent des millions de vues. Genre 10 millions, McFly et Carlito, moi je demande 100 vues. Waouh, c'est pas le même monde. Ouais. Allez, on attaque. Alors, on commence avec l'âme des magiciens. Une petite carte qui cote quand même son pesant d'or, il faut le dire. C'est une carte que j'aime beaucoup, que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir et qui cote, mine de rien, un petit peu. Un petit peu beaucoup, voilà. C'est un petit trésor parmi mon deck magicien sombre. Regarde, elle a un prix moyen aux alentours de 50 balles, ce qui est pas dégueulasse. Ensuite, nous avons Apolluzza, qui est sorti du coup dans les maximum gold et qui, elle, bah, cote 7 balles. C'est pas énorme, mais c'est une belle carte. J'aime beaucoup en gold, même si je sais que sa première version est beaucoup plus chère. Mais voilà, elle était très dure à choper et je ne l'ai pas eue. Ensuite, nous avons la combinaison des magiciens. Donc, légendaires et duelistes, Magical Heroes. Alors, cette carte-là, c'est vraiment un petit coup de cœur, parce que dessus, il y a le magicien sombre et la magicienne. C'est une petite carte piège. Donc voilà, c'est la petite carte qui fait plaisir. Elle ne cote pas du tout, voire, bah, presque pas. Mais en vrai, même si sa moyenne de prix est aux alentours de 2-3 euros, bah, les classes, j'ai envie de la mettre dans ce top. Pourquoi j'ai dit ce top ? C'est pas un top, parce que ça, le dragon alternatif aux yeux bleus, hein, bah, celle-ci coûte quand même aux alentours d'une dizaine d'euros, hein. Donc, elle n'est pas dégueu, en plus, elle est en gold aussi. Et, bah, du coup, c'est celle qui est sortie avec le movie pack de Dark Side of Dimension. Donc, voilà, c'est la petite carte qui fait plaisir, qui est dans mon deck Blue Eyes. Voilà. Ensuite, nous avons le dragon épée Borel. Alors, celle-ci, je l'ai mis dans mon deck Melfi. Pareil, il ne coûte pas énormément. Il tourne aux alentours de 5 balles. Mais, euh, bah, dans le deck Melfi, je l'aime beaucoup. Parce que le deck Melfi ne permet pas seulement d'attaquer. Il est vachement en contrôle comme deck. Mais là, oh, il a le reflet. Je viens de me rendre compte qu'il a le reflet. Attendez, on va faire un truc. Est-ce que c'est mieux ? Non. Enfin, bref, voilà. Ce dragon épée Borel, c'est une carte assez classique, mais assez cool. Ensuite, ensuite, nous avons le dragon ultime aux yeux bleus. Alors, là, pareil, ce n'est pas une grosse cocotte. Une grosse cocotte ? Une grosse cotte. Mais, on va dire, c'est aux alentours de 5 balles. Puis, c'est la première édition. Non, pardon, ce n'est pas la première édition. C'est celle-là en édition limitée. Je dis des bêtises. Excusez-moi. Oui, la première édition, voilà, ce n'est pas le même bruit. Ensuite, nous avons l'Exodia l'interdit. Alors, ça, c'est une petite merveille, hein, en gold. La tête d'Exodia en gold. Donc, qui a une moyenne de prix de, on va dire, 10-15 balles. Mais, actuellement, le seul vendeur qui la vend en France, il la vend 280 balles. Voilà. 280 balles, cette carte. Je ne sais pas s'il l'aura tout. Après, il est marqué full 7. Voilà. Ça, c'est... Chacun fait comme il veut. Mais, moi, perso, je suis content de l'avoir. Parce que si elle vaut vraiment 280 balles, ben, voilà. Mais, je la garderai. Ensuite, nous avons Alkifibrax Christron. Une carte qui est très connue, actuellement, dans la méta, n'est-ce pas ? Bon, elle a la cote autour de 20 euros. Au jour, au jour, au jour, au jour, au jour de 20 euros. Plus connue sous le nom de Alkifibrax, parce qu'elle casse bien les couilles à beaucoup de gens. Moi, je suis content de l'avoir. Il y a des dans mon deck Melphi, aussi. Mon dieu, il joue Melphi. Ouais, je joue Melphi. Nous avons le fameux Caillou Nibiru. Lettre primitif. Pareil, hein. Pas une grosse cote ? 10 euros ? Je crois que, ouais. Sous alentours de 10 euros, quelle cote ? De toute façon, je vais afficher les cotes sur le côté. Mais, voilà. C'est une carte que je mets un peu dans tous les decks en side. Que j'ai en plein d'exemplaires. Donc, voilà. C'est la petite carte qui fait plaisir, en secret. Ensuite, nous avons un petit truc mystère. Ce qui est le Sorcier de la Magie des Ténèbres. Qui est une carte, du coup, pareil. Qui ne coûte pas énormément. Je t'ai dit, il n'y allait pas avoir de grosse, grosse cote. Mais, qui coûte quand même 7 euros. C'est pas rien. C'est un prix d'un kebab. Mais, j'ai galéré à retrouver, malgré qu'elle sorte, en fait, Dualist Pack Yugi. Donc, ça m'étonne qu'elle coûte que 7 euros. Mais, bon. Elle est sympa. Ça m'a déjà sauvé la miscule de froid, je crois. Mais, sinon, généralement, elle n'est pas très utile. Mais, elle est quand même dans mon deck Magicien Sombre. Parce que, ben, c'est un magicien. Et des Ténèbres. Donc, voilà. On ne va pas chercher pendant 3 heures. Voilà. Bon. On a fait 10 cartes. Est-ce qu'on s'arrête là ? Non. Non, non, non. On ne va pas s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que, j'ai une petite surprise pour vous, en fait. J'ai la 11ème carte. Je voulais faire... Dommage, je n'aime pas faire des trucs pas ronds. Genre, si ce n'est pas 5 ou 10. Genre, un top 5, top 3, top 10. Enfin, des trucs logiques. Mais, là, j'ai un truc en plus. J'ai ça. J'ai ma carte fétiche. Ma carte maîtresse d'un deck que vous détestez tous. Qui est le deck à Roma. Et oui, Vensec. J'ai 3 Vensec, du coup. Ticote, eux. Bon, qui ont un prix moyen de, on va dire, 15 balles, je crois. 15-20 balles, peut-être. Voilà. Mais qui, en français, je crois qu'elle n'est pas en dessous de 30 balles. Alors, je viens de vérifier. Effectivement, elle n'est pas en dessous de 30 balles. Ce qui fait que, pour l'instant, j'ai une petite pépite en x3. Donc, je suis content et c'est quand même la carte maîtresse du deck à Roma. Pour le dire. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de Yami Red sur Aroma. Je fais un petit coucou là-dedans, mais j'en dis pas plus. Voilà. Cette vidéo sur mes petites cartes qui cotent, c'est terminé. Voilà. Alors, on a fait ça. Vraiment, j'ai utilisé les cartes que j'avais dans mes decks. Parce que si j'avais utilisé, comme je l'ai dit, les cartes de mes classeurs, la vidéo aurait duré... Ben, 1000 ans. Non, j'exagère. Pas 1000 ans. Je n'ai pas non plus un million de cartes qui coûtent. Voilà. Mais si je devais faire un truc avec des cartes qui valent plus de 10 euros, dans mes decks, généralement, j'évite. Parce qu'en tournoi, c'est déjà arrivé qu'on me pique des cartes. Parce que je ne fais pas gaffe. Je suis assez tête en l'air. Et du coup, des fois, à la fin de la partie, il y en a qu'on profite. Allez, portez-vous bien. Et à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la carte, selon vous, que vous avez et que vous préférez. Alors, je ne dis pas forcément que le bascule cote le plus, c'est votre préféré. Mais quelle est la carte que vous avez, que vous préférez et qui cote le plus ? Parce que comme carte préférée, il n'y a pas qu'une carte. Il y en a plein qu'on aime. Donc voilà. A vous, dans les commentaires. Salut à tous. Tudou.